J'aime bien quand vous parlez de votre appétit de la vie, c'est qu'à chaque fois qu'un nouveau projet se présente, en particulier au théâtre mais pas qu'au théâtre, vous le vivez avec autant de curiosité, d'excitation que si vous alliez vivre un rendez-vous amoureux et pourquoi pas un premier rendez-vous amoureux. Mais c'est surtout le premier, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de recommencer tous les jours et pourtant ça fait quand même un moment que je suis là, mais j'ai vraiment l'impression d'apprendre tous les jours, de faire des choses différentes, nouvelles, d'ouvrir des portes, des fenêtres, c'est vraiment mon ADN ça, d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir et d'avancer. La vie est un chemin pour moi et chaque pas doit être en avant par rapport au pas d'avant. Là je reviens d'un film, d'un tournage en Italie avec un rôle absolument magnifique dans un film italien. Tous les jours je me disais mais c'est merveilleux, quel cadeau de la vie et puis bon, les projets qui arrivent. Non, c'est vrai que je suis boulimique. Même si parfois vous regrettez que les rôles qu'on vous offre au théâtre ou à la télévision sont trop rares au cinéma ? Bon, le cinéma, c'est vrai que j'ai fait moins de cinéma ces temps-ci, mais j'ai fait tellement de théâtre avec des rôles tellement magnifiques et j'ai quand même l'occasion pour la télévision, moi je ne fais pas trop de différences, moi du moment que je fais mon métier, je ne fais pas trop de différences et je ne fais surtout pas de hiérarchie. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais le cinéma ne va pas très très bien. Ah non, ce n'était pas pour vous demander de... Non mais c'est ça. C'est pour dire que les propositions n'étaient peut-être pas aussi passionnantes au cinéma. J'ai mon âge quand même, ce n'est pas tous les jours qu'on va créer, qu'on va faire un film comme protagoniste principal d'une femme de mon âge, ce n'est pas tous les jours. Là en Italie, il se trouvait que oui, j'avais un rôle. Et quand ça arrive, c'est marquant, votre dernier rôle c'était je crois la fête des mères de Marie-Christine Mancianchard, vous étiez formidable dans ce rôle-là, dans ce film. Oui, c'est vrai, la fête des mères, oui. Non mais c'est vrai qu'ils sont beaux les rôles qu'on me propose, ils sont beaux. Moi j'ai aucune frustration, je me dis tout de suite. Mais alors aucune, aucune. Je pense, mes amis, mes amis, ils sont fous parce que quand ils veulent me voir, c'est à trois mois. Il faut prendre rendez-vous. Mais je dis, ils me disent, mais ce n'est pas possible, tu n'es jamais. Je dis maintenant, excusez-moi, je vais là, et puis là, je suis là, puis après je suis là. Non mais j'ai une vie, non mais je n'arrive même pas à le croire. La vie que je mène à l'âge que j'ai et arriver là où je suis, la vie que je mène, c'est invraisemblable. Et c'est surtout que ça me correspond tellement, parce que moi je connais beaucoup de gens de mon âge qui me disent, tu n'es pas fatigué, tu n'en as pas marre. Alors je dis, mais pas une seconde, pas une seconde. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on retrouve chez vous aujourd'hui ce que vous avez exprimé et symbolisé dans de nombreux rôles et dès votre début de carrière, c'est-à-dire la liberté, le sentiment de liberté. Liberté des sentiments dans les comédies sentimentales, liberté des comportements dans les comédies tout courtes. Dans les comédies tout courtes, la fantaisie est simplement, je pense par exemple au Distrait, le premier film de Pierre Richard pour la fantaisie pure. Dans les comédies sentimentales, on est obligé de citer Cousin Cousine qui a été un énorme succès, énorme et qui vous a valu une nomination aux Oscars. Et puis à la télévision, ça aussi vous avez eu des très jolis rôles. Et j'ai eu une archive qui est là, que vous connaissez par cœur parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est Petit déjeuner compris ce feuilleton. Cette série que vous avez tournée avec Pierre Mondy, vous étiez un couple de province qui reprenait un hôtel en plein Paris. Et on ne va pas vous voir avec Pierre Mondy parce qu'on vous passe toujours des extraits de l'épisode numéro 4 où vous êtes, vous flirtez avec Brian Ferry, le leader de Roxy. J'ai fait des envieuses de Roxy Maison. Et on va vous voir dans cette journée, dans cet extrait où vous flânez avec lui dans un petit magasin d'archives. March 21st, c'est le premier jour de l'épreuve. Voilà pour ce flirt, vous êtes rougissante. Oui, ça se fait. Je sens la peau qui rougit. Mais oui ! On vous voit rougir. Alors, oui, scénario de Daniel Thompson, musique de Vladimir Kosma qu'on vient d'entendre. Non mais c'est vrai, mais je ne me rendais même pas compte à l'époque à quel point c'était une star inimaginable. Et je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps chez Lippe, pour ne pas dire. Et il était toujours aussi beau, aussi séduisant, incroyable, mais le temps n'a pas de prise sur lui. Et vous vous êtes souvenu l'un de l'autre ? Ah ben, je lui ai rappelé quand même, il a fallu que je le rappelle quand même, il m'a reconnu tout de suite. Mais dès que je lui ai dit, ma cousin-cousine, le petit, je n'ai compris, il était enchanté. Et l'idée de la liberté, vous... Ah non, mais moi, c'est mon ADN, la liberté. Alors, vraiment, la liberté. Au point d'avoir refusé des rôles qui auraient pu vous apporter, je ne sais pas, au point de refuser des rôles que d'autres ont accepté. Non, non, parce que, en fait, la liberté, il y a plusieurs façons d'exprimer, soit des personnages qui sont libres, soit d'autres personnages que j'ai joués aussi, qui étaient... Par exemple, je me rappelle le film de Vajda, Un amour en Allemagne, j'étais tout sauf une femme libre, mais à travers le rôle, je veux dire, je dénonçais ça. Donc, il y a beaucoup de façons de porter la volonté, parce que je pense qu'effectivement, traverser la vie, il faut absolument être accompagné par la liberté, sinon, ce n'est pas possible. La liberté et cette passion-là, cet amour de votre métier qu'on ressent, c'est aussi l'amour des textes que vous avez, de la littérature. Déjà, vous avez fait des lectures publiques, vous aimez les transmettre, et on a retrouvé une de vos premières apparitions télé, c'était en 1970, et déjà, vous étiez en train de raconter une histoire. Il y avait une femme qui était très pauvre, qui était femme de ménage, qui avait une vie très dure, qui avait une petite fille qui s'appelait Antonia. Bien entendu, cette petite fille était très jolie, et bien entendu aussi, cette petite fille n'avait pas de père. Et cette femme de ménage avait une vie très dure pour faire vivre sa petite fille, et pour la rendre le plus heureuse possible. C'est un conte que vous racontez, c'est l'œuf de Dino Busati, mais quand on parle de lecture, vous, ça a été le coup de foudre, mais dès les premières, dès la sixième, dès que vous avez... Moi, c'est pour ça que je suis actrice, c'est pour les textes. Alors après, je me suis un peu échappée dans le cinéma, dans les images, mais moi, ma vocation, c'est de porter les textes. Et à l'école, mais à l'école, j'étais folle de textes, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand même, je vais quand même faire mon numéro, on apprenait des textes à l'école. On apprenait des... On nous disait, voilà, aujourd'hui, on étudie Corneille, alors vous revenez demain avec la tirade de Corneille. J'en apprenais toujours beaucoup plus que ce qu'on demandait, et c'était une passion pour moi. Moi, 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 je vais réciter, je vais réciter. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter, c'est que j'avais encore, jusqu'à la classe de troisième, des cours de couture. J'étais chez les religieuses. Il y avait encore des cours de couture, mais comme dans les couvents, pour que tout le monde couse en étant sage, il y avait une personne qui devait lire. Moi, je n'ai jamais cousu. J'ai lu tout le temps. Donc, vous ne savez pas de coudre. Aujourd'hui, je ne sais absolument pas coudre, plutôt. Mais je racontais, parce qu'ils avaient remarqué quand même, d'abord, j'adorais ça, et puis quand même, je lisais bien, quand même. Il y avait déjà un instinct, et donc je lisais, et tout le monde se tenait tranquille. Mais c'est... Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'aime les textes. Là, je suis en train de déménager. J'ai au moins 3 000 bouquins, au moins, ce qui est quand même beaucoup à déménager. Et vous continuez de faire des lectures publiques, de transmettre, comme si vous étiez investie de cette mission. Tout le temps. Mais je suis dans la passion de la lecture. Mais c'est surtout que je me sens investie d'une mission, j'ai l'impression d'être... Parce que je pense quand même, on parle de liberté, il n'y a rien qui donne autant de liberté que la lecture. Si vous avez un livre, tout peut vous arriver. Vous pouvez être malade, vous pouvez être seule, abandonnée, dans un métro. L'autre jour, il y a une femme qui était restée dans le métro, elle n'a pas vu que c'était la fin. Là, elle est restée dans le métro. Et puis, c'était le dernier métro, donc à 5 heures du matin, quand ils ont ouvert le métro, elle était là. Et on lui a dit, ça aurait été difficile. Elle a dit, ben non, j'avais un livre. Et j'avais trouvé de la lumière, j'ai lu jusqu'à 5 heures du matin. Et moi, je pense toujours à ça. Moi, je pars toujours avec un livre, en me disant... En cas où ? Dans le métro, le métro va s'arrêter, au moins, j'ai mon livre. Non, je suis... Marie-Christine Patrick l'a évoqué il y a quelques secondes. Il y a un rôle qui a changé votre vie, le rôle de Marthe dans Cousin-Cousine. Une nomination aux Oscars, des dizaines d'interviews, voire des centaines d'interviews. Écoutez plus particulièrement celle-ci, ça date de 1976. Écoutez la fin, surtout. Vous avez l'air assez exubérante, pleine de... Je suis gay. De gaieté, oui, c'est vrai. Je suis vivante. Vous aimez la vie et Marthe aime la vie. J'aime beaucoup la vie, j'aime beaucoup les gâteaux. Il y a une réplique comme ça dans le film au début. Ludovic, l'homme que Marthe va aimer, qui lui dit « Vous aimez les gâteaux ? » « Oh oui ! » Ça, c'est une réplique qui me va très bien. Comme quoi, il n'y a pas que la liberté dans les films qui comptent pour vous aussi, mais votre attitude, ça, c'est la même personne qu'on a aujourd'hui face à nous, en fait, en interview. Mais dans Cousin-Cousine, c'était une femme qui trouvait sa liberté, qui était au départ complètement écrasée par son mari, Guy Marchand, qui vient de nous quitter, que j'aimais beaucoup, et qui n'osait rien dire. Elle savait qu'il la trompait, tout ça. Mais vraiment, c'était une pauvre... Et petit à petit, elle s'émancipait. Et quand même, le soir de Noël, elle quittait toute la famille pour partir avec son amant. Le soir de Noël, hein ! Moi, j'étais un peu choquée, parce qu'elle a un petit garçon. Je disais à Jean-Charles Taquella, « Mais quand même, elle va revenir le chercher. Rassure-moi, elle n'abandonne pas son fils. » Je lui disais, « Non, lui, il s'en fichait complètement de ça. » Je lui disais, « Non, quand même. » Mais elle avait vraiment trouvé sa liberté. Mais là aussi, en 1976, vous dites que vous n'aviez pas l'habitude, en tout cas, de voir les réactions des journalistes face à vous quand vous disiez que vous étiez heureuse. C'était l'époque, en tout cas à l'époque, des gens torturés. Des gens qui disent, « Non, je ne suis pas forcément heureux. » Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, « On ne me prendra jamais au sérieux, parce que je dis toujours que je suis heureuse. » Et en fait, je voyais bien, les acteurs, et surtout les actrices, aimaient raconter à quel point leur vie était noire, elles cherchaient la lumière. Enfin, ce n'était pas à la mode du tout d'être heureux. Et puis, moi, j'étais quand même encore jeune, donc on a moins de force à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, « Mais c'est ridicule. Il faut que j'assume ce côté. » Moi, je pense que le bonheur est un devoir. Moi, j'étais venue ici il y a quelques mois pour présenter mon livre, et toutes mes dédicaces, je dis aux gens, « Je vous souhaite de la joie. » Pour moi, la joie, c'est une vertu. Ce n'est pas un état, c'est une vertu. Il faut la développer, il faut la garder, et il faut faire en sorte de ne jamais la perdre, même si les moments sont difficiles.